Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h au Caire. Nous reprenons nos émissions en langue française pour cet après-midi. J'ai le plaisir de vous présenter le journal ce soir avec ma collègue Nermine Normani. Bonsoir Nermine. Bonsoir Nermine. Bonsoir tout le monde. Tout de suite, les principaux titres. Musique Le président Abdel Fattah Al-Sisi s'entretient avec le roi de Jordanie Abdeladeux au palier d'Al-Ettahad et au Caire des dossiers d'intérêt commun. Musique Les policiers en Syrie reprennent jeudi à Genève sans grand espoir d'avancer vu la poursuite de la violence sur le terrain. Musique La Grèce accepte des concessions pour sortir de l'impasse avec ses créanciers, zone euro et FMI sur son plan de sauvetage. Musique Le président Abdel Fattah Al-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le roi de Jordanie Abdeladeux au palier d'Al-Ettahad et au Caire. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, les développements dans la région, ainsi que les efforts déployés pour mettre les discussions de paix entre palestiniens et israéliens sur les rails. Les deux leaders ont aussi discuté des moyens de lutter contre le terrorisme. Le président Abdel Fattah Al-Sisi a mis l'accent sur l'importance de la coordination entre les ministères gouverneurs et les différentes institutions de l'Etat en vue de permettre au gouvernement d'achever les projets en cours à la date prévue. Al-Sisi a fait cette déclaration hier lors de son entretien avec le Premier ministre Sherif Ismail et le ministre des Finances Amr Al-Garhi. Le chef du gouvernement a mis au courant Al-Sisi des derniers développements des projets de renouvellement des routes et des ponts. Ismail a ajouté que des mesures contraignantes seront prises pour mettre un terme au problème du trafic. Concernant l'économie, la bourse du CAIR termine en hausse aujourd'hui due aux opérations d'achat des investisseurs et des institutions étrangères pour collecter des gains. Le capital du marché a gagné 7,7 milliards de livres égyptiens pour atteindre 615 milliards de livres égyptiens dans des transactions qui ont atteint 1,4 milliards de livres égyptiens. L'indice principal EGX30 a gagné de 1,72% pour atteindre 12 657 points. L'indice EGX70 des petites et moyennes entreprises a haussé de 0,79% à 494 points. Et l'indice le plus élargi EGX100 a grimpé de 0,79% à 1191 points. Toujours en Égypte, la conférence qui a regroupé durant deux jours au CAIR les présidents des cours suprêmes et des cours constitutionnels en Afrique a clôturé ses travaux aujourd'hui. Cette conférence a été organisée par la haute cour constitutionnelle égyptienne en coopération avec l'agence du ministère des Affaires étrangères pour le développement. Nada Ebrahim était sur place et nous a préparé ce reportage. La cour suprême constitutionnelle d'Egypte en collaboration avec l'agence égyptienne de partenariat pour le développement a tenu la première conférence des juridictions constitutionnelles africaines au CAIR avec la présence des chefs de plus de 25 cours constitutionnels en Afrique, des chefs des organes judiciaires et des membres du Parlement en Égypte et en Afrique. Cette opportunité, la rencontre entre les cours constitutionnels ou bien les cours suprêmes est très 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 importante. Parce que vous savez que la justice, comme on dit toujours, c'est le rempart de toutes les solutions. Pour construire un état de droit, il faut une bonne justice. Pour pouvoir avoir un développement harmonieux, il faut avoir une bonne justice. Et en ce qui concerne mon pays, particulièrement la politique démocratique du Congo, nous sommes une jeune cour constitutionnelle. Donc nous avons deux ans de création et l'expérience des cours constitutionnels, par exemple comme celle de l'Egypte, est très très importante. Surtout que l'Egypte, comme vous le savez, c'est le berceau de l'humanité. Et franchement, je crois que nous avons beaucoup apprécié l'invitation que nous avons reçue des autorités d'Egyptienne. Et nous avons beaucoup appris. Et cela nous permettra effectivement de voir quelles sont les solutions auxquelles ils ont consacré à certains problèmes. Parce que les problèmes sont du jour commun. La justice est rendue par les hommes. Et là où il y a des hommes, il y a des difficultés. Et je crois que c'est une bonne chose. Lors des réunions, on a pu échanger sur les défis que traversent les différentes routes juridictions des différents pays qui sont représentés ici. On a pu échanger aussi sur la gestion des dossiers, en l'occurrence les délais. Parce qu'une bonne justice doit être rendue dans les délais raisonnables. Là, on a vu que, vu la complexité des dossiers, le manque de matériel qui caractérise les différentes juridictions nationales, on a vu qu'à ce point-là, il y a des défis à relever. Il est très important. Durant la conférence, la Cour suprême constitutionnelle d'Egypte, sous la présidence du conseiller Abdelwaheb, Abdelreze, a signé un protocole d'accord avec le chef de la Cour constitutionnelle de Togo qui vise à organiser des ateliers et des cours de formation des cadres judiciaires afin d'échanger des expertises et renforcer la coopération entre les pays africains dans le domaine de la justice constitutionnelle. C'est un protocole d'accord qui a été signé entre la Cour constitutionnelle du Togo et la Cour constitutionnelle d'Egypte, la Haute-Côte constitutionnelle suprême d'Egypte qui établit une coopération entre les deux juridictions notamment dans le cadre des échanges des décisions, des jurisprudences et également dans le cadre des échanges qui pourraient être faits notamment en ce qui concerne la formation. Les juges togolais, d'après ce que je ne me souviens bien que savoir peuvent venir ici auprès de la Cour constitutionnelle d'Egypte regarder comment les choses passent et inversement. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant.